Bonjour à tous, alors aujourd'hui crumble de basilic et saumon, alors on met 100 g de farine, vous allez voir recette simplissime comme on dit, très rapide, 100 g de farine, 100 g de beurre qu'on a sorti une petite heure avant, on l'a coupé en morceaux, 100 g de copeaux de parmesan, on met bien des copeaux de parmesan et pas du parmesan en poudre, comme ça ils font moins vite et ils restent quand même, 2 bonnes cuillères à soupe de basilic d'A desséché, on pourrait très bien mettre de l'estragon ou de la coriandre si vous aimez, c'est selon ce que vous voulez, et on va malaxer le tout, ce qu'à ce qu'il y a une pâte qui soit bien homogène, 100 g de farine, 100 g de copeaux de parmesan, 100 g de beurre et 2 cuillères à soupe de basilic et on mélange le tout, voilà on l'obtient donc notre pâte crumble, c'est une pâte friable bien évidemment, vous allez voir donc cette recette est super rapide, super facile, voilà notre crumble est prêt, voyez on a une pâte, voilà bien homogène, parfait, donc c'est une recette en 20 minutes elle est faite, ensuite on prend un plat, là on va faire pour 4 personnes, bon là je vous avoue qu'on était que 2 et on s'est payé 2 belles tranches de saumon chacun, mais tant pis, voilà, donc vous allez acheter des petits morceaux de saumon, donc là 4, on sale bien, on poivre bien, on n'hésite pas, vous avez souvent peur d'assaisonner, on poivre bien évidemment, vous avez vu, très design le poivre, et un peu d'huile d'olive, la province, donc si les new-yorkais nous regardent, un peu d'huile d'olive, il y a plusieurs boutiques à new york qui vendent de l'huile d'olive, et notre crumble qu'on va bien étaler en morceaux assez épais, fins, voilà, tout simplement, par-dessus, donc vous avez vu, c'est une recette super facile, voilà, donc on a mis tout notre crumble par-dessus, et là on met le four à 190, et on les cuit 15 à 18 minutes, là je les ai cuit 15 minutes à 190, four chaud, et ils étaient au top, donc voilà, 190, 15 minutes, four chaud, et ensuite, bah ensuite, il n'y a plus qu'à se régaler, on a mis un petit goût de citron dessus, là je vous l'ai pas mis dans la vidéo, mais vous avez un petit morceau de citron, donc dessus, ça fait super bien, donc là on va mettre un peu de riz, j'ai juste cuit du riz, un petit peu de beurre dedans, sel, poivre, tout simplement, du riz basmati, voilà, et à côté, on va y mettre notre petit saumon, et comme je vous ai dit, un petit jus de citron par-dessus, avant de le manger, et c'est tip top, voilà, donc on n'oublie pas de parler de la chaîne, de vous abonner, de faire parler, merci pour vos gentils commentaires, en ce moment vous faites plein de jeux dits commentaires, et puis à n'oubliez pas, court-cook, et à bientôt pour d'autres recettes, bonne journée à vous.